Ho 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 ! Oh ça va toujours pas ! Selon un sondage très professionnel de ma page YouTube, 24% d'entre vous fêteriez Noël avec une volaille rôtie, 21% avec une viande rouge, 5% seulement avec des fruits de mer, 26% le faites autrement avec par exemple une raclette, une pizza ou une version végétarienne des placités, et 24% ne faites tout simplement pas Noël. Merci encore à ceux qui ont répondu à mon sondage, nous sommes 3 en plus comparé au dernier. Yééé ! Et si je vous disais que dans un certain pays, on y mange principalement du poulet frit ? Quoi ? Et pas n'importe lequel, celui du Colonel Sanders, du KFC. Et non, ce n'est pas l'Amérique, ça se passe au Japon. Bon en même temps vous le savez déjà vu que... C'est dans le titre de ma vidéo. Ah oui, 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 oui. 6 milliards de Yen, un peu plus de 47 millions d'euros aujourd'hui, c'est le chiffre d'affaires qu'a obtenu KFC Japan entre le 23 et le 25 décembre 2017. Pour une population de 126 millions d'habitants, c'est comme si chaque Japonais, y compris les enfants, les bébés, les vieillards et tout, versait 37 centimes à KFC. Ça fait beaucoup là, non ? Comment un pays développé avec le plus bas taux d'obésité dans le monde est arrivé à être le seul à le célébrer tout particulièrement avec le poulet frit du colonel Sanders. KFC, it's finger looking good ! Je m'appelle Lee et bienvenue dans ma vidéo comment KFC a volé Noël au Japon. Tout commence au Japon, juste après la Seconde Guerre mondiale. La victoire des alliés mettra le Japon sous contrôle international du général états-unien Douglas MacArthur, qui sera le suprême commandant pour la reconstruction du Japon. Les buts étant la reconstruction pour un gouvernement démocratique, une économie stable et une coexistence pacifique avec les autres nations. Durant l'occupation, les états-uniens en profiteront pour partager leur culture. Ils y construiront notamment à Osaka une reproduction de la statue de la liberté et du mont Rochemort pour expliquer l'histoire états-unienne aux japonais. Des posters de présidents américains seront vendus dans des librairies et je vous laisse deviner pourquoi le baseball est le sport le plus populaire au Japon. Bref, vous l'aurez compris, une histoire d'amour naîtra entre le Japon et les états-unis. Mais voilà, la guerre est finie, on peut remettre ses efforts dans l'industrie et tout particulièrement sur l'agroalimentaire. Le Japon va alors importer des graines et des poulets sélectionnés pour la production provenant des états-unis. On verra l'apparition de poulets élevés en batterie qui optimisera la production dont leurs conditions seront sacrifiées afin d'obtenir un avantage concurrentiel par la vente de produits à des prix plus bas. Je vais vomir. Mais c'est pas le but de cette vidéo. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok ? Et devinez quel nom se trouvera à la tête de cet import massif de poulet ? Mitsubishi. Quoi ? Si vous pensez aux voitures, vous pensez plus précisément à Mitsubishi Motors qui est une filiale de Mitsubishi. Mitsubishi est un keiretsu. C'est un terme japonais désignant un ensemble d'entreprises. Mitsubishi est actuellement composé de plus de 300 sociétés dont Mitsubishi Motors, le constructeur d'automobiles japonais, Mitsubishi Bank, qui est une banque, ou encore Nikon. Ou on dit Nikon ? Nikon. Une marque bien connue pour ses appareils photos. Celui qui nous intéresse est Mitsubishi Corporation, une Sogo Shosha, une société commerciale générale. Je ne vais pas développer ce qu'est une Sogo Shosha, sinon je vais perdre trop de gens dans ma vidéo. Mais ils couvrent entre autres les exportations et les importations et se doivent donc bien de connaître les marchés extérieurs. Il est donc naturel qu'ils ont besoin de savoir ce qui se passe en dehors de leur pays et quelque chose va tout particulièrement les intéresser aux Etats-Unis. Un énorme mouvement de fast-food se crée durant les années 60 dont figure de pro, KFC. En 1963, il y avait plus de 600 récents KFC faisant de l'entreprise la plus grande opération de fast-food des Etats-Unis. Souvenez-vous, Mitsubishi a importé et développé l'industrie du poulet, mais il reste encore un dernier maillon, la vente. Mitsubishi emploie un employé aux USA pour investiguer sur le succès de la volaille. Cet employé arrive à entrer en contact avec Arlan David Sanders, plus connu sous le nom de Colonel Sanders, le fondateur et emblème de KFC. En gros, le big boss du poulet quoi. Après 4 années de négociations, Mitsubishi obtient les droits de franchise de KFC pour le Japon. KFC Japan naîtra, dont un premier restaurant en test ouvrir à Osaka pour le World Expo en mars 1970. Ce premier test est un franc succès, puisqu'il réussira à atteindre un chiffre d'affaires de 2,8 millions en à peine une journée. Suite au bon résultat, ils décideront d'ouvrir leur premier vrai restaurant, mais tout ne se passera pas comme prévu. KFC Japan a deux parents, KFC USA et Mitsubishi Corporation. KFC USA souhaite installer ses restaurants dans les zones suburbaines, donc loin des centres-villes pour toucher les routiers, ce qui a été la stratégie appliquée aux Etats-Unis. Mitsubishi Corporation souhaite plutôt s'installer en centre-ville, car les voitures ne sont pas autant utilisées par les Japonais à ce moment-là. La stratégie utilisée sera celle des Etats-Unis, où le premier restaurant sera ouvert en novembre 1970, à Nagoya, proche d'une autoroute donc. Petit spoiler, C'est la merde ! deux autres lieux seront ouverts à Osaka, toujours loin des centres-villes, il y a au moins d'une année, KFC Japan perdra plus de 100 millions de yens. Bref, c'est triplement la merde. Alors là, c'est sûr, c'est pas gagné. Suite au résultat désastreux, KFC Japan mettra en application la stratégie de Mitsubishi et installera un restaurant dans une zone urbaine à Kobe. Et ça va marcher. Mais si la stratégie fonctionne, c'est surtout parce que la zone où elle est située, il s'y trouve également une large communauté occidentale expatriée. Et eux, le poulet frit, ça leur parle. En effet, le poulet n'étant pas natif du Japon, leur culture culinaire et appétit autour de cette viande s'est moins développée que les autres pays. Les Japonais ne mangeaient pas de poulet jusqu'à l'ère Meiji, qui a commencé en 1868. Avant ça, les poulets étaient gardés principalement en tant qu'annibales de compagnie et étaient très appréciés pour leur capacité à annoncer le début et la fin de la journée. Donc en gros, les Japonais n'ont pas spécialement un grand appétit du poulet, du moins pas autant que les occidentaux. Et ça, ça craint pour les affaires. Mais ils n'ont pas dit leur dernier mot. Takeshi Okawara a fini ses études et a obtenu son master en marketing à l'université d'Harvard. Grâce à ce diplôme, il obtiendra le job de manager du premier restaurant en KFC Japan, qui vous savez, ne fonctionne pas très bien. Takeshi devient SDF et vit alors sur les sacs de farine du restaurant pour économiser sur le loyer. Pas très content de la situation, et ça se comprend, il est à la recherche d'une solution. L'idée lui viendra lorsqu'une Gekukujin, une non japonaise, viendra au restaurant où travaille Takeshi Okawara et aura une requête toute particulière. Livrer une commande de poulet frit par une personne habillée en Père Noël pour un jardin d'enfants chrétien. Takeshi accepte, enfile le costume et toute l'opération sera un franc succès. Étrangement, ses talents seront reconnus et il sera appelé par d'autres écoles pour la même requête. Toutes ses expériences lui éveilleront l'idée d'associer KFC à la fête de Noël. Dans beaucoup de pays, il ne serait pas envisageable d'associer un fast-food à une fête chrétienne, mais on parle ici du Japon. Sur l'archipel, c'est le shintoïsme et le bouddhisme qui est pratiqué par près de 70% de la population, tandis qu'un pourcent environ sont chrétiens. Alors, pourquoi célébrer Noël ? Je sais pas ! Eh bien, à peu près comme nous, parce que c'est fun. Tout comme expliqué dans ma vidéo sur la véritable identité du Père Noël, on a tendance à prendre une tradition et à ne garder que ce qu'il nous plaît, quitte à le modifier. Selon le journal Financial Times, le Japon est reconnu pour prendre des produits et des idées à l'étranger et les adapter au goût du marché domestique, et Noël ne fait pas exception. Voir les autres pays s'amuser et passer un bon moment, ça leur donne envie. Pensez à Halloween qui est surtout un prétexte pour se déguiser et sortir dans les rues. Saint-Valentin qui est un événement pour offrir du chocolat aux personnes aimées. Et Noël qui est plutôt passé comme un temps spécial des amoureux ou en famille. Du coup, même si ce n'est pas un jour férié officiel au Japon, ils fêteront quand même Noël. Mais qu'est-ce qu'on mange pendant Noël ? Takishi Okawara ayant étudié à Harvard connaît les traditions de Noël aux Etats-Unis et sait que traditionnellement, on y mange de la dinde. Vous vous souvenez que les Japonais n'ont pas forcément un grand appétit du poulet ? Par la dinde, c'est encore pire. Le Japon n'ayant tout simplement pas de dinde, les importer n'aurait pas été une bonne idée. Tout est plus petit au Japon, y compris leur appétit et leur électroménager. La taille de l'oiseau est déjà intimidante, mais en plus, ils ne passeraient pas dans la majorité de leur frigo ou four. Takishi sait pertinemment que la tradition de la dinde ne va pas fonctionner au Japon pour des raisons pratiques. Seulement, le peuple japonais souhaite fêter Noël, mais n'y connaisse rien. Et c'est là que viendra la fabuleuse idée de Takishi. Il proposera au public japonais les Party Barrels. Ce sont des seaux de poulet frit avec en plus des gourmandises plus festives qu'adorent les japonais, comme des gâteaux au chocolat ou des fraisiers japonais. La statue du colonel Sanders sera également habillée en Père Noël, chose qui passera très bien car le gabarit et la pésité faciale des deux personnages se ressemblent. S'en suivra alors en 1974 d'une opération publicitaire à travers tout pays. Toute cette opération marketing visant à lier KFC à Noël sera un réel succès. Les japonais vont alors supposer que c'est ainsi que les occidentaux fêtent Noël. La NHK pour Nippon Hoso Kyokai, qui est l'unique groupe audiovisuel public japonais, va interviewer Takeshi Okawara. Prodez simplement que si vous passez sur leur chaîne de télévision, vous pouvez être sûr d'être vu par des millions de japonais. Takeshi ayant vécu plusieurs années aux Etats-Unis pour ses études, la NHK va alors lui poser la question, est-ce que manger du KFC pour Noël est une coutume commune à l'étranger ? Dans l'incapacité de refuser une opportunité aussi flagrante, Takeshi répond, oui. Et boum ! KFC décolle, les poules ont des dents en or, la boucle est bouclée. KFC Japan, Poblis Noël. Mais pas uniquement sur les ventes. Vous vous souvenez de cette publicité ? Cette musique, Tsutekina Holiday, qui sera surtout retenue par les japonais par Kentucky for Christmas, a été chantée par la superstar Maria Takeuchi. Pour vous donner une équivalence, Tsutekina Holiday de Maria Takeuchi est le pendant japonais de All I Want for Christmas Issue par Maria Carey. Imaginez un instant si sa musique avait été utilisée à des fins commerciaux de fast-food. All I Want for Christmas Issue Tout ce plan de marketing national sera nommé Plusmasu Niwa Kentucky, ou en français, Kentucky pour Noël, les japonais vont adorer. En l'espace de 10 ans, KFC Japan va ouvrir plus de 600 restaurants en fonction. Grâce à tous ses efforts, Takeshi Okawara va monter les rangs et deviendra le président de KFC Japan entre 1984 et 2002, faisant de lui l'homme le plus important du succès de KFC au Japon. En 2018, Business Insider a interviewé Takeshi Okawara sur le sujet du mensonge national. Il répond, « Je savais très bien que le peuple américain ne mangeait pas de poulet, mais de la dinde. » Mais j'ai dit oui, et c'était un mensonge. Je le regrette toujours, mais les gens ont adoré. KFC Japan a renié les paroles de Takeshi, et ça se comprend. Chaque année, plus de 3,6 millions de familles japonaises s'arrachent les menus spéciaux de KFC. Mais plus que le poulet, c'est l'idée de réunion qui est très forte. Je cite Ryuei Ando, un Tokyoïde qui a partagé son histoire à la BBC. « C'est une sorte de symbole de réunion de famille. Il ne s'agit pas du poulet. Il s'agit de réunir la famille, et le KFC reste populaire. » En 2017, KFC Japan a eu un chiffre d'affaires de 540 millions de dollars. Entre le 23 et 25 décembre, ils ont enregistré 53 millions de dollars de ventes en à peine un gros week-end. On pourrait dire que j'exagère, car il est aujourd'hui normal que les gens consomment plus à Noël. Et en soi, vous avez raison. Mais on parle ici de lier une fête à une chaîne de fast-food. Même si aujourd'hui, le Japon a désormais plus d'options et peut se permettre d'avoir de la dinde pour Noël, pour une très grande partie, Noël n'est pas Noël non pas sans le poulet frit, mais sans le KFC. C'est comme si la Saint-Voix-Londin ne pouvait pas se passer sans Côte d'Or ou Halloween sans Burger King. Si je vous raconte cette histoire, c'est pour vous expliquer à quel point une marque comme une chaîne de fast-food peut aller jusqu'à intégrer une fête religieuse et par extension, un moment familial. Dans le témoignage de la BBC, Ryoé Ando planifie d'avoir du KFC pour ses enfants pour la nuit de Noël, comme il a vécu durant son enfance et comme le feront probablement ses enfants à l'avenir. Et c'est justement ce que veulent les marques. Tous les menus pour enfants ne sont pas très rentables pour l'entreprise en tant que telle, mais c'est surtout pour pousser les enfants à consommer leurs produits. Et ça, c'est le meilleur des investissements. Un enfant qui a consommé un produit a bien plus de chances d'en consommer durant toute sa vie par question de confort et de nostalgie. Et ça se vérifie également dans les autres secteurs comme les jeux vidéo. Le remaster de Ratchet & Clank, Crash Bandicoot ou encore Spyro ont fait de bonnes ventes. Mais est-ce uniquement par la qualité du jeu ? De ce que j'ai pu observer sur mes 6 années de travail dans un magasin de jeux vidéo, la grande majorité des gens qui achètent des jeux Pokémon n'étaient pas des enfants mais des gens plutôt de mon âge. Ils les achetaient soit ce qui permet de partager leur propre vécu avec leurs enfants par exemple. Et ça, KFC Japan l'a réussi. Pour finir en beauté cette vidéo, si vous êtes un entrepreneur et que vous avez de grandes ambitions, si je peux me permettre de vous donner un conseil après tout ça, c'est de toucher les enfants. Ok, c'était pas terrible comme mot de fin.